Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la vie et à la pensée du philosophe chinois Lao Tzu. On raconte traditionnellement que Lao Tzu est l'auteur du Dao Deying, ce qui veut dire le livre de la voie et de la vertu, et qu'il est le fondateur du système philosophique connu plus tard sous le nom de taoïsme. L'image la plus courante de Lao Tzu fait de lui un personnage extraordinaire, conçu soit miraculeusement par le passage d'une comète ou par l'ingestion par sa mère d'une prune magique. Il naît avec des cheveux blancs et une barbe, d'où son surnom d'ancien, Lao, et des oreilles aux lopes très longs, signe de sagesse. Archiviste à la cour des Tzu, et contemporain de Confucius qui le reconnaît, selon le Shuangxi, comme un maître et un être extraordinaire. Il finit par quitter le pays, âgé d'au moins 60 ans, lassé des dimensions politiques. Il part vers l'ouest, monté sur un buffle. Arrivé à la passe qui marque la frontière, il rédige le livre de la voie et de la vertu, à la demande du gardien Yingxi, puis continue son voyage. Selon la croyance populaire, il ne meurt pas, mais se réincarne, réapparaissant sous différentes formes pour transmettre le Tao. Les détails sur la vie du véritable Lao Tzu, ne serait-ce que s'il a existé, ont presque tous été perdus au cours du temps. De nombreux chercheurs pensent aujourd'hui que le Dao de Ying n'est pas le travail d'une main, mais plutôt une compilation de dictons et d'enseignements oraux d'un certain nombre d'écrivains qui auraient atteint leur forme finale au cours du IVe siècle avant notre ère. Le Dao de Ying est un texte court. Le texte en chinois ne fait que 5000 caractères. C'est un travail assez paradoxal, et comme son auteur est légendaire, difficile à cerner. Il est écrit dans une série de versets brefs et fragmentaires qui suggèrent un sens plutôt qu'une présentation d'arguments clairs et logiques. Il fut interprété de plusieurs façons, comme un guide pour les dirigeants politiques, comme un livre d'idées mystiques, et comme un traité pour les autodidactes. Au centre du Dao de Ying se trouve la métaphore du Tao, qui peut se traduire par route, chemin ou voie. A partir du Tao, le taoïsme est une philosophie chinoise qui trouve ses racines précisément avec Lao Tzu, mais également avec un philosophe, Xuanzi. Comme son nom l'indique, la principale préoccupation du Taoïsme est l'idée du Tao, c'est-à-dire l'aspect primordial et éternel de l'univers, un principe sous-jacent qui dirige tout ce qui existe. La première utilisation du terme chinois Taoïdia, qui correspond à Taoïste, fut faite au IIe siècle avant notre ère, pendant la dynastie des An. Dans le Taoïsme religieux, Lao Tzu est souvent dépeint comme une divinité. Par exemple, il est parfois intronisé, en tenant le symbole du ying et du yang, qui, dans la métaphysique taoïste, représente les forces complémentaires, mais opposées de l'univers. Le Dao des ying se préoccupe de la façon dont nous pouvons tracer notre chemin dans le monde de manière optimale. La meilleure stratégie est souvent de minimiser notre action et de puiser des forces dans le flux naturel de l'univers. Il ne faut donc pas forcer les choses, mais au contraire, aller avec le flux. Nous devrions chercher des manières naturelles d'agir pour que les choses puissent avoir lieu plus spontanément. En chinois, cette idée s'appelle le Wu Wei, ce qui se traduit généralement par non-action ou ne rien faire. L'idée profonde ici, c'est qu'essayer trop fort peut être la pire des stratégies. Si vous agissez à travers le principe de non-action, conseille le texte, là n'est rien qui ne soit pas bien gouverné. La non-action, ce n'est pas l'absence d'action, mais c'est plutôt agir avec le moins d'effort possible. On peut finalement remarquer que le Dao des ying est l'un des textes les plus traduits de l'histoire. Au cours du VIIe siècle, il a été traduit en sanskrit et répandu bien au-delà de la Chine. Ces dernières années, des centaines d'éditions ont été imprimées dans la plupart des langues européennes. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de Lao Tzu et de sa philosophie religieuse. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage sur ce personnage énigmatique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo. C'est le cas de la Chine. Embrouillable. Je vous présente une chine en quelque sorte de maquine.